Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par Ciniastro pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que ce mois de juillet s'est bien déroulé pour vous, que tout s'est bien passé et que vous abordez ce mois d'août avec beaucoup de joie, d'ensoleillement, de plaisir et de bonheur. Les amis, en tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On va, et bien moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez l'entendre. On va, je vous dis le programme, voilà, comme ça vous allez savoir ce que l'on va faire. On va aller voir d'un point de vue prédictif pour ce mois d'août avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est pour voir les énergies, les messages, ce qui peut se passer pendant ce mois d'août. Ensuite, on va aller voir avec le tarot un petit peu comment vous vivez les choses, ce qu'il y a à encourager, ce qu'il y a à lâcher, ce qui peut se présenter, mais si vous voulez, avec le tarot, c'est plus une sorte d'un petit peu de continuité dans les énergies. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant avec le Light Sears. Ensuite, on va aller voir et développer le côté professionnel pour ce mois d'août, s'il y a de la réflexion, s'il y a des choses à faire, des messages importants, peut-être des choses qui peuvent se passer. On va regarder avec le Mission de vie. Ensuite, on va aller voir le point de vue relationnel, sentimental, en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. Parce que c'est vrai que les énergies relationnelles peuvent être parfois familiales, parfois amicales et parfois tout à fait amoureusement, les amis. Avec l'oracle de la magie de la lune. C'est un nouveau, les amis, donc ça va être génial. On va voir ça. C'est de Géraldine Prévost-Gigeant ou Gigant ? Ouais, Gigant, je pense. Voilà. Voilà. Et puis, on va poursuivre avec la réponse à votre question. On va regarder ça avec les maîtres ascensionnés. Et on va ajouter un petit message complémentaire avec le livre qui s'appelle Les Messages d'âme. Et pour terminer, on va aller se faire les messages pour vous, les conseils avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda. Que j'adore, by the way. Voilà. Ça, c'était pour le programme. Les amis, en dessous de la vidéo, vous avez la minuterie qui vous permet, eh bien déjà, de passer l'intro si vous le souhaitez. Premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse si vous le souhaitez. Mais surtout et avant tout, parce que pour moi, ça reste une guidance générale. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. Un message n'est pas, entre guillemets, plus important ou à prendre de manière indépendante. Après, c'est vous qui faites bien comme vous le sentez, comme vous le ressentez. C'est important de faire exactement comme ça vous semble juste pour vous. Ceci étant, moi, la minuterie, pour moi, elle est très importante pour que vous puissiez revenir dessus pendant le mois, si vous le souhaitez. S'il se passe quelque chose dans votre vie, que vous puissiez vous dire, ah, mais ouais, ça me rappelle le message sur le point de vue professionnel. Et hop, vous pouvez revenir directement et aller au chapitre qui vous intéresse pour avoir cette guidance comme un peu un accompagnant pendant... Un accompagnante, oui, une guidance, c'est mieux. Pendant ce mois d'août. Voilà, les amis. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspond pas, d'accord ? Qui ne correspond pas à votre vie. Ça, vous laissez bien de côté. C'est bon, ça va. On est d'accord. Il y a un moment donné, on ne va pas aller se rajouter des problèmes. On a déjà tout ce qu'il faut. Les amis, ça reste des guidances générales. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astro. Et puis, si vous le souhaitez, pour avoir un message un peu plus complet, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Après, vous faites comme bon vous semble, les amis. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Dernière chose encore très, très, très importante. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent. Merci de toute l'énergie et de tout l'amour que vous me donnez et que l'on partage sur cette chaîne et cette belle communauté. Clairement, je vous vois dans les messages, vous parler ensemble, vous donner de l'amour, du soutien, une belle bienveillance envers moi, envers la communauté. Vraiment, merci infiniment, les amis, d'être vous, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Ouais, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. A tout de suite. Mes amis Verseaux, c'est à nous, on y va. Ceux qui vous attendent sur ce mois d'août 2023, on va aller voir tout de suite ça ensemble. C'est parti, les amis Verseaux. Et le rêve. Ok, très bien. Alors, c'est un mois d'août qui va vous présenter un test. Alors, un test, attention, on n'est pas tout de suite dans le drama, on n'est pas tout de suite dans des choses, comment dire, challengeantes, dans le sens où ça vous apporte une expérience pour apprendre, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ici, en fait, pendant ce mois d'août, il y a des choses qui vont vous être présentées. C'est des situations, des personnes, des choses que vous allez vivre. Et en fait, ici, on vient vous dire, on vient vous questionner à travers ces situations. Est-ce que, émotionnellement, de un, tu es prêt ou prête à vivre l'intensité que tu souhaites, en tous les cas qui va avec ce que tu rêves ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que tes choix sont en accord avec ça ? C'est exactement les deux points très importants de ce que vous allez vivre sur ce mois d'août. Ça peut être personnifié, effectivement, par une femme ou, en tous les cas, une énergie yin, c'est-à-dire une personne qui va activer en face de vous votre émotionnel, donc qui va avoir une connexion, voilà, c'est ce que l'on me dit, une connexion sur votre partie yin, sur votre partie. Es-tu prêt à recevoir cette émotion, cet amour, cette affection de recevoir, tout simplement ? C'est votre test. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit qu'ici, en gros, ce que l'on vient vous faire comprendre à travers ce mois d'août, c'est qu'il y a des retards dans votre vie et ces retards ne sont pas liés au timing, ne sont pas liés au fait que la vie ne veut pas vous proposer ou vous offrir ce que vous désirez et que les situations ne veulent pas être présentes. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est retardé parce qu'il y a quelque chose qui est lié au fait que lorsque l'on vous propose cette hauteur d'intensité par rapport à ce que vous désirez, il y a quelque chose qui se met en mode protection chez vous et qui vous empêche d'une certaine manière d'y connecter. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose entre vos choix et votre idéal et votre rêve. Ici, il y a des actes, des choix, des décisions qui ne sont pas en accord. Et c'est ça qui vous fait prendre du retard depuis un bon moment. Et là, en gros, l'univers, il dit, ok, il dit, en fait, ça suffit. Moi, j'ai envie de te proposer l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances. Moi, j'ai envie de te proposer ce que tu veux. Tu as le droit à tout ce que tu désires, en fait. Si tu désires, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une inspiration, il y a quelque chose. On n'a pas des, je vous le répète assez souvent, on n'a pas des envies et des inspirations aussi profondes et importantes gratuitement. C'est-à-dire que si c'est à vous qu'on vous les propose et pas à quelqu'un d'autre, et que même si ça ne correspond en rien à ce que les autres peuvent avoir comme inspiration, c'est parce que c'est à vous de les réaliser. C'est à vous qu'on les donne, pas à quelqu'un d'autre. Et vous êtes tout à fait légitime à les vivre. Maintenant, c'est ce point de légitimité, est-ce qu'il est bien en accord avec ce que vous faites et avec ce que vous ressentez et les barrières que vous vous mettez ou non ? Ok ? Donc, c'est vraiment ça le sujet. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous propose des choses nouvelles. Avec l'étranger, alors ça peut venir de l'étranger à l'étranger parce qu'on est en plein mois d'août, donc quand même, souvent, il y a quand même une probabilité qu'on soit en vacances à l'étranger un petit peu plus importante, dans tous les cas à l'étranger de chez soi, de son environnement. D'accord ? Dans tous les cas, c'est quelque chose de nouveau. On vous tend les bras, on vous offre le monde, entre guillemets, de cette intensité, de ces possibilités de vivre des choses en intensité qui sont en accord avec vos... qui vous amènent sur le chemin de vos rêves, de votre idéal, de vos envies. Maintenant, observez-vous, mes amis versos. Est-ce que vous vous fermez à ça ? Est-ce que vos actes sont pleinement « Oui, je veux le vivre et je mets tout ce qu'il faut en accord » ou « Est-ce que je me protège ? » Là, c'est le grand test. Pourquoi ? Parce que l'univers, il vous dit « Ok, maintenant, tu as ça comme test. Maintenant, il y a un moment donné, si tu refuses, 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 ben après, il y a un moment donné, le train, il passe, quoi. Vous voyez ? » Bon, au moins, c'est clair. Allez, on va aller voir les précisions avec l'aliasqué. Alors, sur la femme. Ouais. Ça n'attend que vous. Vraiment, on vous dit que de toute façon, vous n'avez plus rien, entre guillemets, à apprendre, à expérimenter, à encore dépasser ou guérir pour aller vivre cette version de vous, pour aller vivre cette intensité émotionnelle. Avec l'enfant ici qui est prêt à naître, on vous dit que c'est vous, que ce sont ses émotions, que ce sont ce côté affectif, ce côté émotionnel, ce côté réception qui est prêt à naître. Vous êtes prêt ou vous êtes prête à vivre ça. Maintenant, c'est à vous d'en être convaincu. Vous êtes légitime à vivre ça. Vous êtes arrivé au sommet des compréhensions, des consciences, des machins, des trucs, des bidules. C'est bon. C'est bon. Vous êtes archi prêt ou prête. C'est à vous de savoir que vous l'êtes maintenant. C'est à vous d'être OK. De vous dire OK, je suis prêt ou prête à vivre ça maintenant. Vous êtes archi prêt. Vous n'avez rien d'autre à vivre de plus. Sauf d'aller vivre ce nouveau level, cette nouvelle intensité, ce nouveau... Ce que vous désirez en fait. Cette expérience. Cette étape de vie. C'est là. C'est prêt. C'est archi prêt. C'est comme si là, vous étiez à la fin de la grossesse à neuf mois et vous vouliez faire un dixième mois gratos. Non. On vous dit c'est maintenant. C'est bon. Il n'y a pas besoin d'un mois supplémentaire. Vous voyez ? Qui est sur l'examen. Ça fait partie du plan. Ça fait partie de votre plan de vie. Et c'est du plan sur long terme. Prenez bien ça en considération, les amis versos. Cet examen, il arrive, ce test, il arrive. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si vous étiez à l'aéroport et que vous aviez un avion à prendre, il y en a un toutes les heures et qu'à chaque fois qu'il y en a un toutes les heures, à chaque fois, vous repoussez. Vous repoussez, vous ne montez pas. Vous restez dans la salle d'attente, dans la salle d'embarquement et vous attendez. Et vous attendez. Vous vous dites non le prochain, non le prochain, non le prochain. Là, en fait, on vous dit stop avec ça. En fait, d'une certaine manière, on vous dit tu peux reporter autant que tu veux. Dans tous les cas, ça fait partie du plan. Sinon, tu vas stagner. En fait, c'est ça, ce que l'on vous dit. C'est l'énergie de stagnation. Et vous savez ce que fait l'énergie de stagnation ? Vous imaginez une mare ou de l'eau, d'accord ? Quand ça stagne, ça croupit. Donc, ça devient plus clair, ça croupit en fait. Donc, on vous dit plus tu attends, plus tu stagnes, plus ça croupit. Ok, sur le retard. Oh la vache ! Ah ouais, ouais. En fait, vous en faites toute une montagne. Ce que je conçois, mes amis versos, attention. Je ne suis pas en train de vous juger. Je connais bien. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici en fait, ce que vous imaginez, en fait, c'est comme d'hab, c'est comme toujours. De toute façon, c'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu nous fait repousser l'échéance. Mais dans tous les cas, on va sauter. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que dans cet espace, c'est bien plus reposant et agréable pour vous que vous ne l'imaginez. Donc, c'est en fait la prochaine étape, là où vous allez, c'est vitesse croisière pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des énergies qui vont être extrêmement facilitantes pour vous. Mais dans le sens où la manière dont vous allez vivre les choses va être beaucoup plus reposant que ce que vous n'imaginez. que ce que vous êtes en train de prévoir ou d'imaginer qui fait que vous gardez, là, cette énergie de réception, d'aller vivre cette intensité, cette émotion. Parce que vous avez l'impression que c'était déjà tellement difficile d'arriver au sommet de cette montagne que vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Si je passe dans l'étape suivante, ça va être rebelote. C'est-à-dire, on repart de zéro et machin et on va revivre des trucs, etc. Chaque cycle est différent, mes amis versos, et en tous les cas, c'est ma vérité, là, pour le coup. J'ai le sentiment que chacun des cycles qu'on entame, au fur et à mesure, ce n'est pas qu'ils deviennent de moins en moins difficiles, mais ils ont leur lot de beaucoup plus de sérénité. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure, on apprend à se connaître, on a conscience de soi et surtout, on sait comment se gérer soi. Et ce qui se passe dans les premiers cycles, la plupart du temps que l'on vit, alors tout au fil de nos années, c'est surtout qu'on ne se connaît pas. Donc, on est pris de plein fouet par les situations, les expériences que l'on vit. Et en plus, on vit très mal la gestion de nos propres émotions, de nos propres réactions. On se laisse dépasser par notre égo, etc. Et c'est normal parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas compris. Il fallait qu'on vive à travers l'expérience, tout ça. Mais ce qu'il y en ressort avec le temps qui passe, c'est la conscience de soi, la gestion de soi et les choix que l'on fait pour soi parce qu'on se connaît. Donc, plus on va avancer dans les cycles, plus ça devient reposant pour nous parce qu'on sait se gérer, parce qu'on sait se connaître. On se connaît en fait, vous voyez ? Et c'est ça qui vous fait un peu peur parce qu'à chaque fois, vous avez l'impression que vous remettez le risque, qu'à chaque fois que vous passez une étape, vous remettez un reset. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, vous avez atteint une sagesse, atteint une compréhension et aussi beaucoup, une foi, un développement de votre spiritualité qui font que les choses, vous les vivez de manière beaucoup plus sereine, avec beaucoup plus de sagesse. Et en plus de ça, dans les cycles au fur et à mesure, les énergies sont reposantes, deviennent de plus en plus alignées finalement. Vous voyez ce fameux alignement ? Ce n'est pas toujours à vous de faire un travail pour vous aligner, c'est aussi les situations qui s'alignent, vous voyez ? Qui se mettent aussi en mode croisière ? Eh bien, c'est ça qu'on vous propose. Ok, sur l'étranger. Vous voyez ? C'est extrêmement lumineux. C'est la carte la plus lumineuse du jeu des 77 d'Aliaski. Ici, les amis, ce que l'on vous propose, c'est de la lumière pure et dure. C'est-à-dire que ça peut être personnifié par des situations, des personnes qui sont dans leur pleine lumière, c'est-à-dire qui sont sains et saines pour vous et qui viennent activer pour vous votre côté lumineux, qui viennent correspondre à toute la lumière et toute la puissance que vous pouvez avoir. En termes de complémentarité, en termes peut-être de boost, en termes de nourriture d'une certaine manière, vous voyez ? Ou ça vient nourrir votre côté lumineux ? C'est ça qu'on vous propose. Ok, sur le rêve. Il y a réellement quelque chose à couper ici, d'une manière ou d'une autre, qui vous empêche d'incarner votre rêve, votre idéal. C'est encore un dernier truc. Alors, je dis encore parce qu'on en a un peu ras-le-bol de passer notre temps à couper des trucs toxiques tous les quatre matins. Mais c'est un état de fait. Ici, pour moi, le truc toxique, il n'a rien à voir avec la matière. Il a à voir avec vous et votre énergie. Il y a quelque chose que vous maintenez en termes de croyance, en termes peut-être de lien énergétique avec quelqu'un. Avec... Peu importe. Il y a quelque chose que vous maintenez à l'intérieur de vous. Ici, définitivement, c'est le truc à couper qui vous... Je dirais que c'est le petit obstacle qui vous maintient dans le fait que ça bascule vers ça, vers tout ce que je viens de vous dire. Ok, mes amis versos ? Bon ! Eh bien, ça promet. Ça promet, les amis ! On va aller voir comment vous, vous vivez tout ça avec le tarot. Allez, c'est parti. Alors, mes amis versos, le quatre de bâton, ok. Le quatre de pentacle. Et le deux de pentacle, ok. Bon, mes amis versos, c'est vrai qu'à l'intérieur, en fait, ce qui vous fait peur... Ici, on vient vous mettre en lumière ce qui vous fait peur dans tout ça. Ce qui vous fait peur de passer au cycle suivant, si vous avez regardé le message de l'oracle des miroirs juste avant. Ce qui vous fait peur, c'est de perdre votre stabilité. En fait, vous restez bloqués et vous cristallisez, mes amis versos, parce que vous avez tellement peur de manquer que vous gardez ces énergies et vous faites le maximum. Et je pense que c'est inconscient ce que je suis en train de vous dire. Vous ne vous rendez pas compte de ça, vous allez en prendre conscience. Vous maintenez quelque chose de très fermé parce que vous avez peur de manquer, parce que vous avez peur qu'on vous les vole, parce que vous avez peur qu'on vous les prenne, parce que vous avez peur, vous vous dites mais si je fais entrer une nouvelle énergie ou si je m'ouvre à quelque chose d'autre, forcément, ce qui est stable va venir être déstabilisé. Oui et non. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est dans les pentacles. Et dans les pentacles, ça nous dit que, effectivement, il y a cette idée que, si vous voulez... En fait, je vous réexplique, pardon. Ici, on est dans les pentacles et ici, on est dans les bâtons. Ça veut dire quoi ? Le 4 de bâton, c'est l'énergie, c'est les actions que vous mettez pour créer des pentacles. Des pentacles, ça représente tout ce qui est matérialité dans la vie. D'accord ? Et les bâtons, c'est l'action que vous allez mettre. Cette action, personne ne peut vous la retirer. Ces actions qui sont stables, intérieures à vous, qui ne demandent, qui n'ont aucune influence de l'extérieur, personne ne peut vous enlever votre énergie d'action. Personne. Ça ne tient qu'à vous. Si vous décidez le matin de vous lever, si vous décidez d'envoyer ce mail, si vous décidez de faire quelque chose, cette énergie d'élan, personne ne peut vous la prendre. Et ça, il va falloir vous ancrer ça dans la tête, que c'est inné à vous, que c'est interne à vous, et que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous y aurez toujours accès. Et ça, c'est stable. Et ça, c'est ce qui... Ici, en fait, à partir du moment où vous allez réaliser ça, vous allez comprendre ça, conscientiser ça, ça va vous mettre dans une telle joie, une telle stabilité, personne ne peut vous retirer votre énergie d'action. Donc, n'ayez moins peur, je dirais, et soyez moins dans la retenue, dans le fait d'essayer de garder par peur, de manquer, ou que l'on vous prenne quelque chose matériellement, concrètement, puisque ce qui est matériellement, concrètement, découle de vos actions, découle de ce que vous avez fait. Et personne ne peut vous prendre ça. Donc, si vous avez réussi à créer une fois, vous allez pouvoir réussir à créer deux fois, et à créer trois fois. Parce que ce n'est pas la concrétisation matérielle que vous avez réellement créée. C'est une conséquence de vos actions. Et ces actions, personne ne peut vous les prendre. Pendant ce mois d'août, vous allez être très certainement challengé par un choix à faire. D'accord ? Avec le 2 de Pentacle, on peut avoir deux options, comme on peut en avoir plusieurs. Mais dans tous les cas, vous allez être... C'est une action concrète. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez prendre conscience de ce que je viens de vous dire, plus le choix va être facile. Si vous n'arrivez pas à faire ce choix par peur de manquer, de perdre, ou de ne pas préserver ce que vous avez déjà en termes de stabilité, c'est que vous n'êtes pas dans votre énergie d'action, de conscience, que vos actions ont déjà créé ce que vous maintenez absolument à garder. donc que vous pouvez encore les utiliser et que ce n'est pas forcément une prise de risque, c'est au contraire une confiance en votre transformation, la conséquence, la concrétisation de vos actions. Et là, le choix va devenir très clair, très limpide. Ok, mes amis versos, j'espère que vous m'avez suivi. Il était un petit peu... Mais ça me paraît assez clair. Ok, on va voir la partie professionnelle des amis versos. Allez, c'est parti. On y va. Le travail collectif le printemps. Ok, très bien. Mes amis versos, alors, au niveau professionnel, on vous dit ici que... Alors, c'est possible que vous ayez des énergies de jalousie. Je vous explique. Soit vous subissez de la jalousie d'un point de vue extérieur. Donc là, j'ai envie de vous dire, je vous rappelle juste qu'on ne jalouse jamais quelqu'un qu'on estime en dessous de soi et que l'on ne jalouse jamais quelqu'un qui fait quelque chose, oui, qui n'a pas de résultat, de conséquence. Donc, d'une certaine manière, c'est un... C'est un... Comment dire ? C'est un... Non, j'ai perdu le terme. C'est flatteur. En tous les cas, j'ai envie de vous dire, prenez-le comme ça. Si c'est de la jalousie qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, essayez au maximum de tenir ça éloigné de vous. D'accord ? C'est-à-dire, coupez les ponts, bloquez, parce qu'ici, on a les réseaux de télécommunication, bloquez, faites ce que vous voulez, mais essayez au maximum que ça n'ait pas d'influence chez vous, pour vous, dans votre vie. Les personnes également qui vous copient, parce que ça fait un peu partie de la jalousie, qui vous copient, etc. Les amis, ne perdez pas votre temps là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous êtes inspirant ou inspirante. Ça veut dire donc quoi ? Que vous êtes sur la bonne voie. Que les personnes, ils voient un potentiel. Ils voient quelque chose que vous faites très bien et qu'ils ont envie de suivre ça. Quand on commence à être copié, à être inspiré ou qu'on inspire les autres, ne le voyez pas du côté négatif. Essayez de le voir du côté positif. Je sais que ce n'est pas facile parce que ça vous demande de redoubler d'efforts d'une certaine manière pour poursuivre dans votre voie. Parce que vous dites bah ouais, mais du coup, je ne suis plus seule, je ne suis plus exceptionnelle. Il n'y a que vous qu'il pouvait faire de cette manière-là. Les personnes peuvent vous copier, on le dit toujours, toujours copier, jamais égaler. Parce que c'est vous, c'est votre ressource, c'est votre... Vous voyez ? Ok. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de jalousie, c'est vous qui ressentez de la jalousie à l'égard de personnes, de situations. Ça vient donner une information très très importante. Cette jalousie, si vous ressentez de la jalousie, regardez comme ça vous bloque. C'est-à-dire que cette jalousie vient vous renvoyer un miroir de quelque chose que vous êtes frustré, vous n'arrivez pas à faire, vous n'arrivez pas à avancer. Quand on ressent de la jalousie, sous toutes ses formes, envie, je veux faire mieux, je veux faire plus, vous voyez ? Tous ces aspects-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites stagner. Il y a quelque chose qui stagne et qu'il est temps de commencer. Parce que ça vient vous amener un miroir. Le miroir que ce que vous voyez chez l'autre, vous êtes capable de le faire, ça vous donne envie et c'est inspirant. Si vous le tournez de cette forme-là, alors ça va vous donner un élément booster. Et surtout, ça va vous amener à être dans votre créativité, dans votre inspiration. si ce n'est pas guidé par de la jalousie pure et dure, mais que vous la transformez en inspiration. Donc, regardez là où ça vient pêcher. OK ? Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que pendant ce mois d'août, vous allez énormément apprendre. Vous allez peut-être faire des formations ou peut-être qu'il y a besoin de se former. Dans tous les cas, il y a une notion d'apprentissage, que ce soit à travers ce que vous vivez par rapport à ce miroir de jalousie ou ce que les personnes viennent vous jalouser. Dans tous les cas, il y a un effet d'apprentissage. On vient vous montrer quelque chose. Ça vient vous apprendre sur vous-même, sur votre évolution, sur où vous en êtes et ce que vous pouvez avoir. Ici, à partir du moment où vous le transformez entre guillemets de la meilleure manière qui soit pour vous. Si c'est de la jalousie, on met à distance et on en ressort que le côté ça veut dire que je suis inspirant, inspirante et ça veut dire que je suis sur la bonne voie donc je continue et je pousse encore plus loin en élevant mes capacités, mes connaissances à travers de la formation ou à l'inverse, j'apprends de ce que je vois pour être inspiré. Ce qui va, dans tous les cas, lorsque vous le tournez de cette manière, va décupler quelque chose de créatif à l'intérieur de vous. Ça va être un élément déclencheur. Il faut vraiment le voir comme ça parce qu'ici, il y avait un retard qui était pris d'une manière ou d'une autre et qui était de l'ordre de l'interne. Et ici, en fait, ça va venir faire l'élément débloquant qui va vous ouvrir une créativité, une inspiration, des idées à foison pendant ce mois d'août. C'est un élément déclencheur. On en a besoin les amis versos. On en a tous besoin de ces éléments déclencheurs. Mais là, il va être puissant. Alors, je vous en prie, restez pas bloqués dans cette énergie basique, je dirais, juste l'émotion, mais essayez de voir plus loin, de mettre de la conscience dessus. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça va être un élément booster de dingue. Et là où ça va avoir, excusez-moi, là où ça va avoir un impact fort, c'est sur vos réseaux. Excusez-moi. Et ça va commencer cet été. En fait, de toute façon, c'est possible que vous ayez déjà commencé à y réfléchir ou c'est venu dans des prémices, vous montrer des choses depuis le printemps. Mais là, cet été, avec ce que vous vivez et avec ce qui se passe, il y a un élément fort qui va venir transformer quelque chose dans les réseaux. Que ce soit dans votre réseau professionnel, amical, dans les réseaux sociaux, dans votre... Peu importe, dans ce que vous faites, il y a quelque chose ici qui va à travers les réseaux... Pardon. Excusez-moi. À travers les réseaux de télécommunication, donc là où il y a de la communication, où il y a de l'échange d'énergie, il y a quelque chose qui va venir faire un tremplin. Et ça, c'est votre créativité qui va être mise au service de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus de ça, ça va vraiment booster votre échange et surtout, votre place, votre travail dans le collectif. Il y a un échange. Vous allez être accueillis, vous allez être reçus, il va y avoir un bel échange. Ça va amplifier les choses. OK, les amis versos ? Bon, très bien. Très, très bien. C'est un beau message. On y va pour la partie relationnelle sentimentale. Les amis, c'est parti. et le manque d'amour. OK, très bien. OK. Au niveau relationnel, sentimental, peu importe dans quel domaine, enfin, dans quel, oui, domaine, entre guillemets, si c'est l'amour, la famille, les amis. Dans tous les cas, ici, sur ce mois d'août, vous allez faire un sacré shift. Un sacré shift important concernant vos énergies. Alors, hypersensibles, oui, c'est ce qu'on me le dit. Mais d'autre part, en fait, ça va être tout ce qui est en lien avec comment vous accepter de recevoir de l'amour. Et quand je dis comment, c'est là où vous fermez le robinet ou vous l'ouvrez, en fait, l'intensité. OK ? Ici, en fait, ce qui va venir à travers les situations que vous allez vivre, c'est acter. Attention, entendez bien ce que je dis. Acter que vous avez guéri. Ici, avec la gardienne de la guérison, que ce soit une gardienne, peut-être, de votre vie, que ce soit les anges, Dieu, l'univers, qui vous voulez en fonction de vos croyances, vient vous montrer à travers ce que vous vivez que tout ça, c'est terminé. que tout ça, c'est derrière vous. Et que non, vous n'allez pas revivre les choses, les expériences que vous avez eues, on me dit, où il manquait quelque chose, où ce n'était pas assez, où il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas comme vous le souhaiteriez. Ici, on vous dit que ça, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé ? Il est terminé que les expériences jusqu'à présent, jusqu'à ce mois d'août, vous amenez très régulièrement à vous auto-saboter dans vos énergies, dans vos dynamiques relationnelles avec de l'affectif. Vous amenez à vous auto-saboter. Pourquoi vous étiez un peu dans une cage comme ça ? Parce qu'avec votre âme hypersensible, vous ressentiez avant même que les choses se passent, se présentent devant vous, vous ressentiez des choses positives et certaines un petit peu plus challengeantes ou par peur. Et en fait, elles se transformaient tout de suite en mode je ferme avant que ça se passe. Ça, c'est un comportement un petit peu auto-saboteur et en même temps, c'est un comportement protecteur. Et en même temps, c'est logique et c'est normal parce que à chaque fois, vous étiez dans une énergie où vous revoyez des situations qui vous rappelaient ou en tous les cas qui venaient montrer quelque chose qui s'est déjà passé par le passé. Vous les avez vus, vous les sentez venir à 10 000 kilomètres et vous les voyez. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai. Je suis juste en train de vous dire ce qui se passait jusqu'à présent. Là, il y a quelque chose qui est terminé là-dessus. Qu'est-ce que ça activait chez vous ? Ça activait la réalité du manque d'amour. C'est-à-dire du manque affectif, du manque... Il y avait quelque chose qui n'était pas nourri ou en tous les cas échangé. Voilà. Échangé. Et ce qui est très intéressant ici, le message que l'on me donne, c'est que ce manque d'amour, il était bien dans l'échange. Et c'est là où votre guérison est parfaite et complète. Et c'est pour ça qu'on me dit que tout ça, c'est d'une certaine manière terminé, c'est guéri. Et ne vous inquiétez pas que votre gardienne, elle en fait bien attention que les situations que vous avez à vivre, elle ne vous fait pas revivre la même chose parce qu'elle est là. Mais c'est bon. Parce que ce manque d'amour, ce qui vous manque aujourd'hui, c'est l'échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, vous vous apportez l'amour dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas en manque d'amour dans le sens où vous le recherchez à l'extérieur parce que vous êtes en manque à l'intérieur. Non, non, non. Le constat ici, il est que vous avez guéri et que vous vous apportez de l'amour. La seule chose que vous avez envie ici, c'est de le partager avec quelqu'un, de le donner mais aussi de le recevoir. Mais effectivement, à chaque fois, vous étiez là en mode « Mais je ne comprends pas parce qu'en face de moi, je revis et je vois à 10 kilomètres des choses et donc, c'est normal que je ferme. » Ce comportement, il peut être un petit peu auto-saboteur, peut-être. Mais moi, je ne suis pas convaincue ici. Pourquoi ? Parce que ici, si vous voulez, avec cette clé, pour moi, vous avez trouvé la clé. La clé, c'est quoi ? C'est cette gardienne, en fait. Cette gardienne, elle vient vous montrer tout de suite, grâce à votre âme hypersensible que vous avez façonné, ouvert, connecté et aujourd'hui, où vous regardez les choses clairement, bien en face et ce que vous présentez, ce n'est pas parce que vous le présentez et que vous avez peur et que ça se manifeste. Ce n'est pas ça le sujet. C'est que vous regardez la réalité en face. Et oui, ça fait des remakes. Vous le sentez à des kilomètres et vous dites « La personne, elle va se comporter comme ça, je le sens » et bim ! Et ouais ! Mais ça, c'est la gardienne de la guérison qui vient vous montrer tout de suite ce qu'il en est pour que vous puissiez décider tout de suite sans avoir à revivre une expérience pour réouvrir les yeux, réavoir mal, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous vous aimez suffisamment pour dire « Je n'ai pas besoin d'aller voir plus loin, je n'ai pas besoin que cette personne, elle me dise qu'elle m'aime ou que j'ai besoin de quémander son affection ou son amour » parce que c'est déjà pas très sain là. La personne, ce que je vois, c'est qu'elle n'est pas bien avec elle-même en fait pour faire des comportements comme ça. Je n'ai pas le time avec ça moi. Je m'aime plus que ça. Donc ça, c'est le constat de ce mois d'août. Les amis, je vais aller rajouter des cartes parce que ici, je suis quand même envie de savoir ce qui va se présenter pour vous, parce que ici, ce que l'on vous montre, c'est en fait, le message que l'on me donne, c'est de prendre conscience que la gardienne de la guérison, ce qu'elle vous montre ici et que vous, vous avez l'impression et que vous vous dites « Ouais, mais regarde, j'ai guéri tout ça et regarde, on me représente encore des personnes qui ont les mêmes trucs. » Oui, je sais. Oui, je sais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais aller voir la suite. Mais ce que ça vient vous montrer, c'est que vous avez votre gardienne là qui est là et ne vous inquiétez pas, elle « got your back ». Et grâce à vous et votre co-création, votre collaboration, aujourd'hui, vous regardez les choses en face parce que vous aimez plus que ça. Et ça, c'est super beau. Qu'est-ce que je vais prendre pour aller voir la suite, les amis ? Excusez-moi, je cherche celui que je veux prendre pour vous. On va prendre l'améthyste. Je vais regarder avec l'améthyste. C'est déjà un très beau constat, mais je n'ai pas la suite, en fait. Donc, je voudrais savoir un petit peu pour nos amis versos, s'il vous plaît. Ça leur amène quoi ? sur ce mois d'août. Alors, elle est là. Non. La consultante. Ok, la femme. Ok. Ouf. Excusez-moi, j'en prends une quatrième. En fait, on me reconfirme ce que je vous dis. En fait, si vous voulez, le non, par rapport à l'énergie lean, d'accord ? À vous. On vous dit qu'effectivement, non, il n'y a plus de travail à faire. C'est-à-dire que ne vous remettez pas... Alors, je n'aime pas trop utiliser ce terme, mais si vous voulez, ce n'est pas parce qu'on vient vous montrer des choses qui ne correspondent pas à l'amour que vous vous portez et à la hauteur de ce que vous pouvez échanger qu'on vous dit changez vos vibrations, faites quelque chose, etc. On vous dit non, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit plus vous allez rester dans cette énergie où vous avez compris les choses et vous constatez, vous êtes là, ok, je constate que ça, ce n'est pas pour moi. hop, merci, au revoir. En fait, vous restez toujours dans cette dynamique de ça va changer, il va y avoir, je vais attirer, etc. Donc, en fait, vous êtes naturellement dans vos énergies d'amour. Je mérite mieux, je mérite plus, en fait, je mérite ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi et je constate que ce n'est pas ça. Donc, je poursuis mon chemin et je vais aller à la rencontre d'autres choses. On vous dit de maintenir ça. Pourquoi ? Parce que ça maintient vos énergies d'attraction. Donc, en fait, on vous dit continuez. Je sais que ce n'est pas facile parce que du coup, vous êtes là, ouais, bah oui, mais bon, voilà, je comprends, je conçois. Mais on vous dit qu'en restant dans cette dynamique de, ce n'est pas je nourris de l'espoir, je passe mon temps à manifester, non, c'est juste d'être dans vos vibrations, en fait. Constat, ce n'est pas pour moi, ok, il y aura mieux, il y aura la personne, il y aura ceci, il y aura cela. C'est après, sans avoir d'énergie de cristallisation, sans avoir d'énergie de rancœur ou d'énervement sur, ou de, frustration, pas du tout. Et là, je ne vous sens pas du tout dans ça parce que vous êtes tellement guéri, vous êtes tellement dans votre amour propre que vous êtes là, ok, moi je sais que si je reste dans mes vibrations, je vais attirer naturellement. Et on vous dit que c'est un grand oui là-dessus. L'alchimie, l'attirance, il y a l'amour envoûtant et passionnant, la magie que vous désirez. Et pensez bien que ce que vous voyez en face de vous, qui n'est pas ce que vous désirez, ou en tous les cas, qui ne correspond pas à ce que vous allez vivre, parce que sinon, vous seriez l'un dedans, vous voyez dans la magie, dans l'attraction, c'est la gardienne qui vous protège, qui vous protège. Et vous, vous êtes en collaboration avec elle. Donc c'est magnifique. Je sais que ce n'est pas facile quand on a envie que les choses bougent, mais en tous les cas, ça l'est. Ok, mes amis versos ? C'est un très, très beau message. Très, très beau. On va aller voir la réponse à votre question, les amis versos. C'est parti. Je vous invite à vous poser une question. ou bien pensez fort à votre sujet, et on va aller voir. Détachez-vous du drame. Pas la satenna. Prenez les choses en main. Expression artistique avec Paul le Vénitien et méditez Siddhartha Gautama Bouddha. Ok. Les amis, cette situation, il va falloir arrêter de la regarder par le petit bout de la lorniette, c'est-à-dire d'un seul point de vision. Parce que ce seul point de vision vous amène uniquement à regarder ce qui n'est pas et à amplifier le drama d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Ça vous coupe de votre énergie d'action dans cette situation. Ça vous coupe de votre énergie de régénérescence, de conscientisation de ce qu'il y a à conscientiser, peut-être de guérison de ce qu'il y a à guérir, peu importe. Dans tous les cas ici, on vous dit que si vous voulez créer un miracle dans cette situation, un changement, une évolution, il va falloir d'abord vous prendre en main. Et c'est prendre les choses en main, c'est d'abord vous. Et pour prendre ces choses en main, c'est arrêter d'entretenir ou de maintenir un espèce de truc qui vient créer du drama, qui ne voit que le négatif, qui ferme les choses et qui maintient une énergie stagnante. Ok ? Pour réussir à faire ça, on vous donne la méthode ici. L'expression artistique et méditer, c'est qu'il y a un travail à travers votre développement personnel ou votre spiritualité ici à développer d'abord. C'est-à-dire qu'ici, on vous encourage à vous détacher d'abord de la situation et à faire quelque chose pour vous. L'expression artistique et méditer, c'est peut-être que vous avez besoin, je ne sais pas moi, de faire une nouvelle pratique de méditation, peut-être aller faire du yoga, peut-être aller faire de l'écriture automatique pour libérer quelque chose. Peut-être que vous avez besoin, peu importe. Je ne sais pas en fait sous quelle forme vous pouvez le faire pour vous. En tous les cas, il y a une manière différente qui n'est plus une expression, une manière d'exprimer les choses à vous-même d'abord qui va travailler, enfin, non, qui va faire un travail, oui, ou qui va, comment vous dire ça ? Où vous allez travailler d'abord votre intériorité, d'abord votre nourriture intérieure. Vous allez, en tous les cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire ici dans cette situation, c'est d'abord faire un travail d'ouverture d'esprit et de ramener, regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur et où vous en êtes par rapport à ça pour ensuite pouvoir, c'est là où vous allez vous détrâcher du drama et pouvoir prendre les choses en main ensuite de manière plus objective, plus équilibrée en fait. Vous voyez ? Ok. On va regarder le message d'âme pour vous avec ça. Hop. Le temps est illusion. Ce qui compte, c'est ta qualité de présence. Où se trouve ton énergie actuellement ? Quel est ton ancrage intérieur ? Vous voyez ? Exactement ça. Exactement ça, les amis. Alors, on va passer au Moonti Time, les amis. Alors, je réfléchis et je regarde par rapport à tout ce qu'on a vu ici pour voir quel chakra il y a à débloquer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. moi je débloquerai clairement le chakra du cœur. Le chakra du cœur ici pour ce mois d'août pour vous mes amis versos. Si cette guidance vous a parlé par rapport à tout ce qu'on a vu que ce soit l'oracle des miroirs que ce soit le professionnel aimez-vous d'abord pour être prêt ou prête à recevoir également de l'énergie d'amour. Ici, plus vous allez activer pendant ce mois d'août votre chakra du cœur, c'est pas plus vous allez être ouvert à tout et n'importe quoi, c'est plus il va être bien actif pour pouvoir réguler, régénérer et en fait ce que l'on me montre c'est qu'il va porter les choses. Voilà, il va porter les choses. Donc déblocage du chakra du cœur pour vous mes amis versos avec le Moonheart. Donc si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner et que ça vous a parlé bien sûr, je vous invite à vous accompagner pendant ce mois d'août pour vous avec et puis pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaiteraient se le procurer, vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site internet, vers le produit pour vous le procurer, donc le Moonheart pour vous. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle les amis, Moonthi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créé et conçue pour vous pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux énergies des plantes. Vous avez 4 thés et 4 infusions ici en lien différent avec les chakras donc je vous invite à découvrir tout ça vous avez dans le descriptif de la vidéo vous avez les liens vers les explicatifs. Le petit plus sur chacune des infusettes comme vous pouvez voir dans la Saint-Jacques là vous avez sur l'étiquette un QR code que vous pouvez flasher au moment de votre thé et vous recevez une Moon qui danse que j'ai écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis versos et puis vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pareil dans le descriptif de la vidéo. Le Moonheart débloquer les chakras du cœur pour vous mes amis versos. On va terminer avec les conseils pour ce mois d'août pour vous avec l'oracle de la présence angélique de By Matilda que j'adore by the way. Allez c'est parti j'adore son travail. Alors nous avons la gloire. Aujourd'hui je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Très intéressant. Ça me rappelle ce qu'on a parlé avec les histoires de cycles où les cycles deviennent de plus en plus aisés je dirais ou en tous les cas ce n'est pas facile mais c'est plus serein. Voilà. Plus serein parce qu'au fur et à mesure on honore en fait le monde dans lequel on vit on l'accepte et on prend les choses avec légèreté et sagesse. C'est exactement ça. Incroyable. Magnifique ce message. Et on dit un grand oui. Aujourd'hui je dis oui au monde à tout ce qu'il a à offrir à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance agréable et avenante. Voilà les amis les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2023. Les amis, je vous invite comme dit précédemment dans l'intro à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des guidances générales. Et les amis, si vous avez aimé, exprimez-le avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à écrire un commentaire les amis si ça vous a parlé ou bien si vous n'avez pas envie de partager votre vie, ce que je peux comprendre. Mettez-moi un petit coucou, un petit bonjour, un petit cœur, un petit merci, un ce que vous voulez. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Ça fait un échange d'énergie. C'est hyper important. Donc merci du fond du cœur et en plus ça aide la chaîne. Donc merci, ça soutient. Tout simplement, ça soutient. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un, les amis, à qui cette guidance a pu résonner et pourrait aider, eh bien soyez ce fameux porteur de bonnes nouvelles et de messages dans la vie de quelqu'un d'autre et n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous remercie d'avance pour tout ça. Et puis si vous êtes nouveau et que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner les amis pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août 2023. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.